Chers French Clubbers, bonjour. Comment répondre à la forme négative en français ? Comment refuser une proposition ? Comment refuser une invitation ? Alors bien sûr, il existe le très connu « non, merci ». C'est la façon la plus commune, c'est la façon la plus classique de répondre par la forme négative. Mais suivant la situation, il existe plein d'autres façons de répondre « non ». Je m'appelle Jordi, je suis professeur de français, créateur du French Club et aujourd'hui, je vais te donner plein de façons de refuser, plein de façons de dire « non » en français. La première catégorie de refus sont des expressions qui vont te servir à dire « non » avec politesse. L'idée, c'est de refuser tout en gardant une bonne relation avec la personne qui te fait la proposition. Alors tu peux dire par exemple « c'est gentil, mais non ». C'est une alternative au « non merci » et on souligne que la personne qui fait la proposition est une personne gentille. On souligne sa gentillesse. Mais on refuse. Une alternative serait « ça ne me dit rien, merci ». Tu peux dire aussi « c'est pas possible pour moi ». Là, le message est clair. Mais si tu veux être un petit peu plus poli, un petit peu plus délicat, tu peux placer des mots devant comme « désolé », « navré », « malheureusement ». Par exemple, « désolé », « c'est pas possible pour moi ». Ou alors « navré », « c'est pas possible pour moi ». Ou bien encore « malheureusement », « c'est pas possible pour moi ». Donc c'est une façon de dire que « ce n'est pas possible », mais que tu regrettes cette situation. Tu peux utiliser également le conditionnel passé avec l'expression « j'aurais bien voulu, mais… » Tu dis à la personne que tu aurais aimé, que tu aurais voulu accepter, mais que ce n'est pas possible parce que tu as un empêchement. Alors, c'est une façon très efficace de refuser, mais attention quand même, culturellement, il faut que cet empêchement soit socialement acceptable. Par exemple, « j'aurais bien voulu, mais j'ai mon enfant qui est malade. Je ne peux pas sortir ce soir. » Ça, c'est socialement acceptable. En revanche, si tu dis « j'aurais bien voulu, mais il y a une rediffusion de ma série préférée, « how I met your mother » ce soir, je ne peux pas venir. » Là, la personne aura le sentiment que tu te moques d'elle et elle n'aura pas tout à fait tort. La deuxième catégorie de refus est un petit peu différente. Avec ces expressions, tu vas vouloir refuser avec force. Tu veux qu'il n'y ait aucun doute sur le nom que tu es en train de donner. C'est un nom ferme et définitif. On ne peut pas revenir dessus. Alors, je peux prendre un exemple. Tu peux imaginer que dans un parc d'attractions, un ami t'invite à monter dans les montagnes russes. Et toi, tu détestes ça. Alors, tu peux dire « certainement pas » ou alors « sûrement pas ». Donc, avec ces deux expressions, « certainement pas », « sûrement pas », il s'agit d'un nom très clair, très net, définitif. Dans le même ordre d'idée, tu peux dire « oublie ça ». Là aussi, il s'agit d'un nom très fort, très catégorique. Tu invites tout simplement la personne qui t'a fait la proposition à oublier cette idée. Ou bien encore « jamais de la vie ». Cette expression est sans doute la façon la plus forte, la plus catégorique de refuser. cela signifie « ni maintenant, ni dans le futur, ni jamais ». Les deux expressions suivantes servent non pas à refuser une invitation, mais servent plutôt à nier quelque chose. Il s'agit de « pas du tout » et « absolument pas ». Tu peux imaginer la situation suivante. Deux garçons parlent de filles et l'un dit à l'autre « je pense que tu as un petit faible pour Stéphanie ». Mais pas du tout. Je pense que Christelle te plaît. Non, absolument pas. Alors, tu peux donner un nom catégorique, un nom très ferme, mais inversement, tu peux aussi souhaiter donner un nom qui n'est ni ferme, ni catégorique. Et là, tu vas utiliser les expressions « une autre fois, peut-être ». Une prochaine fois, peut-être. Donc, si tu utilises ces expressions, ça veut dire que tu souhaites répondre par la négative, mais en français, on va dire que tu laisses une porte ouverte pour le futur. Tu invites donc la personne à reformuler la même proposition dans l'avenir. Voilà, donc, je t'ai donné plein de façons différentes de refuser, de répondre par la négative en français. J'ai peut-être oublié une ou deux expressions. En fait, je t'ai donné les expressions les plus utilisées en France. Il est possible que dans d'autres pays francophones, il y ait d'autres expressions pour répondre de façon négative. Si toi, tu connais d'autres façons de dire non, tu peux me les mettre dans les commentaires et je serai très heureux de les lire. Avant de partir, tu penses à me mettre un énorme j'aime à cette vidéo. Tu penses également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que chaque semaine, je vais mettre du contenu pour les personnes qui apprennent le français. Moi, je te dis à la semaine prochaine, même chaîne, même jour, même heure. J'ai lu.